On m'avait demandé d'accueillir le président de la République et les ministres de l'Agriculture et de l'Écologie à cette table ronde sur la filière bois. Il a été abordé le thème de la forêt et nous avons essentiellement parlé du besoin qu'il y avait de replanter et de mobiliser le bois sur nos territoires. Nous avons parlé aussi de la transformation du bois avec le bois dans la construction. Ensuite nous avons abordé comme grand thème le thème de la biodiversité et de la biomasse. J'ai posé la question qui avait pour sujet principal, est-ce qu'il était possible de pouvoir récupérer les bons carbones, qu'à l'heure actuelle la forêt est séquestre du carbone en brûlant de la matière première forestière. On permet de développer tout ce qui est énergie renouvelable et ma question était de savoir si on pouvait récupérer cette partie-là pour faire bénéficier aux salariés et donc aux personnes qui utilisent de la biomasse bois, que ce soit plaquettes forestières ou granulés, une partie pour leur baisser leur facture énergétique. Au niveau de sa réponse il y avait une partie où il a répondu aussi sur le nucléaire en disant qu'effectivement on ne pouvait pas tout couper, tout mettre soit sur la biomasse soit sur d'autres énergies. Et donc il fallait quand même continuer tout ce qui était énergie nucléaire, ce qui était tout à fait compréhensible. Je crois que tout le monde est heureux de la visite du président de la République. Je crois que c'est le représentant suprême des institutions de notre pays. Et ce que nous apprécions beaucoup c'est qu'il soit allé sur le territoire et qu'il ait senti le terrain. Parce que nous ne voulons pas des grands discours, nous voulons des actions concrètes et nous voulons le parler vrai. Je pense que c'est une très grande avancée parce que les différentes décisions qui ont été prises aujourd'hui vont permettre d'une part d'avoir un grand coup d'éclairage sur la filière bois qui est assez méconnue en France. De pouvoir relancer aussi tout ce qui est des plantations dans les différentes mesures qui ont été annoncées. Donc aussi la part de la construction de son bois va être développée dans l'avenir. Donc pour tout l'ensemble de la filière à chaque endroit, que ce soit au niveau de la forêt, au niveau de la production, au niveau de la vente des produits, il y a eu des mesures qui vont certainement être bénéfiques pour la filière bois.